Alléluia Aucun qui acclame le nom du Seigneur ce matin Ça c'est une bonne nouvelle Nous te sommes reconnaissants Nous te sommes profondément reconnaissants Nous sommes honorés Nous sommes privilégiés Rien qu'à entendre cette parole Qui dit que mon rédempteur est vivant Ah mon Dieu Une simple parole Mon rédempteur est vivant Et il se lèvera le dernier Il n'est jamais en retard Oh certainement pas Mon avenir n'est pas caché à ses yeux Non certainement Il se lèvera toujours Le dernier Lorsqu'on m'avait oublié Il me ramène à l'avant Et il dit je n'ai pas fini mon oeuvre Ça c'est l'oeuvre de mon rédempteur Lorsqu'on a dit que c'est terminé Il dit non je ne fais que commencer une oeuvre nouvelle Ça c'est mon rédempteur C'est mon allégresse Et c'est mon abri Et c'est mon appui Et c'est mon héros Et c'est mon père Et c'est mon époux Et c'est ma richesse Et c'est ma gloire Ma forteresse Mon libérateur Mon assurance Et mon abri Et ma passion Et mon obsession Tu es mon rédempteur Je suis reconnaissant Je suis privilégié Oh mon rédempteur Tu es mon appui Tu es tout pour moi Ah Seigneur Seigneur ce matin Seigneur ce matin J'avoue je reconnais que les mots me manquent Pour dire ma gratitude Et ma reconnaissance Alors je veux faire Comme le roi David Qui psalmodier Qui chantonnait En disant Je suis heureux D'aller dans la maison De l'éternel Je célébrerai Je chanterai Dans l'assemblée des dieux Dans l'assemblée des ministres Et des rois Des ambassadeurs Je célébrerai Tes prophètes Je chanterai Ta gloire Et ton nom Mon époux Mon Seigneur Et mon Dieu Ma forteresse Et ma victoire Mon puissant Soutien Mon triomphe Il est tout ce que je proclame Qu'il est pour moi Il est mon amour Mon bien-aimé Mon sauveur Mon Seigneur Mon protéteur Mon étendard Il est mon héros Ma vitalité Oh, il est tout Tout ce que je suis Tout ce que j'aime Il est, il est, il est, il est, il est tout Seigneur Tu es notre Père Nous sommes privilégiés Nous sommes honorés Nous sommes comblés Nous sommes transformés Nous sommes épanouis dans ta présence Juste parce que tu es là Alors je déclare que tout va bien Parce que tu es là Alors je suis dans la joie Parce que tu es là Alors je suis serein Je suis détendu Je suis calme Je suis posé Pas de stress Pas de panique Pas de peur Non, parce que tu es là Seigneur Je suis reconnaissant Notre Père Notre cher Père Admirable Père Honorable Père Père de notre Seigneur Jésus Père de gloire Nous voulons te dire Que nous sommes fiers De ta voix Pour Père Nous sommes ton peuple Et le troupeau De ton pâturage Et nous sommes fiers De ta voix Pour Père Tu es notre nourrisseur Tu es notre protecteur Tu es notre pourvoyeur Tu es notre protection Tu es notre libérateur Notre émancipateur Notre abondance Notre plénitude Tu es tout ce dont nous avons besoin Tu es ma totalité Tu es mon assurance Mon espérance Tu es tout Seigneur Et ce matin Nous voulons dire Seigneur notre gratitude Profonde gratitude No matter what Oh God Peu importe ce qui s'est passé Hier ou ce matin Nous voulons dire Notre gratitude Merci pour tout ce que tu es Pour tout ce que tu fais Pour tout ce que tu as toujours été Pour tout ce que tu feras toujours Seigneur notre Père Seigneur notre Père Qui est comme toi Oh notre Père Et notre Seigneur Reçois Seigneur L'expression De mon adoration De mon adoration De mon adoration De ma patitude Reçois Reçois Mon acclamation Mon acclamation Mon acclamation Reçois Reçois Et l'expression De mon amour De mon adoration Je te célèbre Oh je te célèbre Dans l'assemblée des fidèles Je t'enclamerai Je te célèverai Je chanterai Je pousserai des flambeurs Et des cris de joie Et d'allégresse Oh l'honneur Du nom de Jésus Mon sauveur Mon bien-aimé Mon rédacteur Sa majesté L'empereur Propriétaire des cieux Et propriétaire de la terre A toi soit la louange A toi soit l'honneur Et la gloire Et la patrie puissance Et la splendeur A toi seul Notre Seigneur Ah Seigneur I was glad When they told me To go into the house Of the Lord Seigneur merci Seigneur merci Seigneur merci C'est un bien simple Le petit mot Mais Seigneur Du fond de nos cœurs Nous voulons dire Notre gratitude Profonde gratitude C'est une fierté C'est un immense privilège C'est un honneur Pour nous que de savoir Que nous ne sommes pas membres De la famille présidentielle Parce que les présidents Ça passe Et ça vient Mais nous sommes membres De la famille royale Celle qui domine Sur l'ensemble Des familles royales Le gouverneur généraux Le gouverneur généraux Du royaume des cieux En la personne du Saint-Esprit Et bienvenue dans ce lieu Et désiré dans ce lieu Le père et le fils Et le Saint-Esprit Bienvenue majesté Nous sommes honorés Nous sommes privilégiés Nous sommes fiers De t'appartenir De t'appartenir De te célébrer Nous sommes fiers Oh ! Reçois tout honneur Toute louange Toute gloire Toute honneur Et toute gloire Toute gloire Toute gloire Sous-titrage ST' 501 Je suis privilégié d'appartenir Je suis conscient que j'appartiens à la famille royale De celui qui a créé les cieux et la terre et tout ce qu'il renferme Tout ce qui vit et tout ce qui respire, lui s'en soumise Voilà pourquoi tout ce qui vit et respire m'est soumis Parce qu'il habite en moi et tu n'étais même pas obligé de venir habiter en moi Seigneur, quel honneur, quelle grâce et quel privilège Merci mon Dieu Ah Seigneur Ah qu'est-ce que nous pouvons dire Seigneur Qu'est-ce que nous pouvons dire encore Admirable Père Honorable Père Seigneur notre Père et notre Dieu Les mots nous manquent Seigneur Qu'est-ce que nous pouvons dire ? Seigneur Nous voulons te dire que nous reconnaissons notre misère, notre ridicule Nous reconnaissons notre petitesse, nous reconnaissons notre insignifiance Nous ne sommes rien, quel que soit nos rangs, nos grades, nos fonctions, nos titres Nous reconnaissons que toutes ces choses ne valent rien Parce que nous ne sommes après tout rien Seigneur Et dans notre rien nous invoquons ta plendeur, ta splendeur, ta plénitude et ta gloire Nous reconnaissons que tu es, ô Esprit du Dieu vivant La personne la plus importante sur toute la terre Tu es la personne la plus importante de nos vies Nous nous humilions humblement devant toi Nous te demandons de nous conduire, de nous inspirer De nous parler, de nous enseigner Père De nous relever, de nous propulser vers notre destinée en Christ Seigneur, nous dépendons de toi Il n'y a rien de bon, Seigneur, en nous Si ce n'est tout ce que tu as semé en nous Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous glorifier Mais nous sommes reconnaissants Et nous nous faisons tout petits, Seigneur Car c'est ce que nous sommes Et nous invoquons ta splendeur et ta gloire Fais ce que tu veux en nous et à travers nous Et à travers ce peuple que tu t'es formé Manifeste ta gloire Manifeste tes desseins Accomplis les oeuvres les plus extraordinaires Que tu as déjà pensé à accomplir, Seigneur Tout ce que tu veux, c'est que nous comprenions ce que tu veux faire Et nous allions avec toi, Père, au sang de ta voix Poussé par l'Esprit de Dieu, Seigneur Merci pour tout, merci infiniment pour tout, Seigneur Je compte les bienfaits de Dieu Et voilà, je ne peux pas m'arrêter de compter, Seigneur Merci pour tout, merci pour tout Voici je vois, j'entends, je parle Je peux me tenir debout Je peux me tenir assis Je peux voir, je peux entendre Je peux me mouvoir Même si je n'ai pas les deux pieds ou les deux mains Mais il y a au moins quelque chose que je sais faire J'ai, Seigneur, un corps que tu m'as formé Je te dis ma gratitude Je te dis merci Oui, tout n'est peut-être pas parfait Mais je lis ma gratitude Mais je lis ma gratitude Reçois ma gratitude, Seigneur Merci, Père Merci, merci, merci Reconnaissant, nous sommes Humblement reconnaissant, Père, nous sommes Humblement reconnaissant, nous sommes Merci 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 Reconnaissant, nous sommes Nous sommes reconnaissants Quelqu'un dit, je suis reconnaissant Quelqu'un dit avec son cœur Et ses tripes et ses pensées, Seigneur, je suis reconnaissant Seigneur, merci C'est dans le nom de sa majesté, sa sainteté Seul Seigneur, seul Sauveur, incomparable, admirable Il n'y a pas d'autre, 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 il n'y a aucun autre nom au-dessus de ce nom, Jésus de Nazareth Le Christ, le Christ, le Christ, reçoit tout honneur, c'est dans le nom du Christ que, Père, nous avons prié C'est dans le nom du Christ C'est dans le nom du Christ, le Christ, le Christ, le Christ, le Christ, le Christ, le Christ Le Christ, 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 le Christ 보면 la terre Avant de vous asseoir, prenez encore le temps de saluer la Majesté, l'Excellence, la personne dit bonjour simplement Majesté Et avec le sourire s'il vous plaît, avec le sourire, souriez, j'ai dit souriez, là-haut je ne vois pas entre le sourire, j'ai une caméra qui me montre là-haut, souriez, c'est pour votre bien que je le dis. Ce matin, le PP, pasteur principal alias pasteur Ivan, n'est pas là, actuellement à Cotonou, au Bénin, pour un séminaire de quatre jours, où ils sont en train d'avoir du bon fun, du bon ton là-bas, où les vies, de nombreuses vies sont en train d'être étirées, challengées, transformées, vivifiées, et vous savez ces choses-là, ce n'est jamais un acquis. Les gens ne cherchent pas le pasteur Castanou, les gens cherchent ce que Dieu a mis en lui, ce que Dieu a mis. Les gens ne cherchent pas ICC, les gens, ce n'est pas juste un nom, c'est un style, c'est un esprit, c'est une culture, c'est une mentalité, c'est une passion, c'est une dévotion, c'est un attachement, c'est une dépendance. En vérité, c'est cela l'esprit ICC, c'est tout cela, c'est un style d'adoration, de consécration, de passion de Dieu. J'étais à Cotonou aussi cette semaine, juste avant qu'il n'arrive, je suis resté, puis on est resté deux jours ensemble, et moi j'ai quitté. Je ne voulais pas faire d'ombre. Non, ce n'est pas ça, c'est qu'il fallait que je vienne ici. Vous savez, j'étais en Côte d'Ivoire, à Abidjan, puis à Cotonou, il y a une semaine, figurez-vous que quand je suis allé à Abidjan, j'étais dans une banque, et j'étais avec les responsables VIP de la banque, et la dame me dit, en fait, pasteur, si je comprends bien, le nom là, il va, donc c'est votre nom de scène, parce que votre vrai nom, c'est Yves, alors, finalement. J'ai dit, non, pas tout à fait, non, je suis Yves, il est Yves-Anne. Et puis, non, 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 ce n'est pas possible, parce que j'ai dit à mon mari que je recevais M. Yves Castaneau, et puis mon mari m'a dit, non, c'est Yves-Anne, et je lui ai dit, j'ai rejeté cette parole, j'ai mon identité. C'était merveilleux de voir qu'on était deux. D'ailleurs, ma mère est dans la salle, nous ne t'en voulons pas. Elle est à l'église, ce matin, et moi, je lui ai dit, tu aurais pu appeler Yves-Anne, par exemple, Toto, et puis moi, Andrew Braden, je ne sais pas, au vrai, de faire Yves-Anne, voilà, bon. Je voudrais, la semaine dernière, le pasteur Yves-Anne était en train de parler des fondements, parce qu'il a récupéré le message du, voilà, je vais plutôt laisser ça, le message du pasteur Christian qui parlait des 10 raisons pour lesquelles l'église n'est pas une option. Et le pasteur Yves-Anne était en train de parler des fondements, remettre en place les fondements, et ça m'a inspiré, moi aussi, depuis quelques temps, un sujet, un message que je voulais partager avec vous, je n'aurais pas le temps de finir, c'est un sujet qui est complexe, c'est vrai. Nous avons beaucoup enseigné sur les lois, les lois du royaume, on va parler des caractéristiques des lois du royaume, brièvement, je vais juste reprendre certaines d'entre elles, juste pour vous situer un peu dans le contexte, nous avons dit que dans la vie, tout commence par des lois, sur la terre, dans l'univers tout entier, qu'on appelle encore « cieux » dans la Bible, tout commence par des lois, ou encore avec la loi. Et nous avons dit que l'expression « la loi », quand on parle de la loi de l'éternel, « la loi », « les lois du royaume », on peut dire « la loi » ou « les lois ». Quand on dit « la loi », ça symbolise, ça signifie juste l'ensemble des lois. Nous avons dit, en parlant des lois, que les lois s'habitent à tous les habitants, à tous les habitants d'un territoire, qu'ils soient autochtones ou étrangers, qu'ils soient citoyens ou résidents. Les lois, de manière générale, lorsqu'on les met en place, les lois s'appliquent à tout le monde. La loi est le premier pilier de l'éducation d'une personne. Nous avons dit que les lois soutiennent, régissent, portent, gouvernent l'univers. L'univers est gouverné par des lois naturelles et par des lois surnaturelles, ou encore des lois spirituelles. La raison pour laquelle nous pouvons voyager aujourd'hui en avion, c'est parce que l'aviation opère en harmonie avec les lois naturelles, ou encore les lois physiques. Les lois n'ont pas changé pour nous permettre de pouvoir voler dans les airs, mais c'est nous, les hommes, avec notre créativité, notre intelligence, qui avons trouvé les moyens d'agir, de coopérer en symbiose, en harmonie avec les lois naturelles. Et c'est cela qui nous permet aujourd'hui de sillonner le ciel. C'est parce que nous avons compris les lois et nous avons décidé de coopérer, de collaborer avec les lois. La science constate aujourd'hui que l'univers est régulé, que l'univers est gouverné. Et même les scientifiques les plus incrédules reconnaissent quand même que l'univers est gouverné. Après, peu importe à qui ils attribuent ce mode de gouvernement de l'univers, ou cette régulation de l'univers, mais au moins tout le monde est d'accord pour dire que l'univers aujourd'hui est régulé. Et nous, nous savons qu'il y a un roi invisible, immortel, qui est, son nom c'est Dieu, son nom c'est le Christ, qui gouverne toutes les choses à travers les lois qu'il établit. Il est le monarque, il est le Seigneur, ou encore l'empereur du domaine qu'on appelle l'univers. C'est lui qui crée tout ce qui vit, tout ce qui respire dans l'univers. On déploie beaucoup d'argent pour aller sur Mars. Au final, on va peut-être découvrir ce que nous savions déjà, c'est que Mars a été créé par la parole de l'Éternel. Mais on aura pris beaucoup d'argent, on aura investi beaucoup d'argent qu'on aurait pu mettre ailleurs, juste pour aller découvrir ce qu'il y a sur Mars. Et moi, de toute manière, même si elle est créative sur Mars, croyez-moi, la Bible dit que son nom a été levé au-dessus de tout. Non, dans tous les cieux, c'est-à-dire tout l'univers, et en son nom, tout genou fléchit dans les cieux, dans les cieux, dans l'univers, donc sur la terre et sous la terre. En son nom, tout genou fléchit absolument tout. Tout ce qui vit, tout ce qui respire fléchit devant lui. Et attendez, attendez, tant qu'il habite au moi, tout fléchit devant moi. Non, parce qu'il y a des gens qui ont peur de ce qu'on pourrait découvrir sur Mars. Quel type de créature on pourrait découvrir ? Ramenez-le sur terre, soyez détendus, croyez en Dieu, croyez en Christ, marchez avec Christ, vous serez détendus comme nous. Alléluia, quelqu'un dit, Amen. L'univers est régi par des lois, l'univers est régi par des lois. Tout ce qui vit, tout ce qui respire est soumis sous le régime des lois, est régi forcément par des lois. Nous avons dit que les lois existent pour simplifier la vie des citoyens d'un territoire ou d'une nation donnée. Quand vous connaissez et que vous opérez selon les lois du royaume, selon les lois divines, selon les lois spirituelles, votre manière de prier change. Il n'y a pas besoin de forcer, de souffrir. Il y a des moments où on va supplier, c'est vrai, mais il y a beaucoup de choses qui se font naturellement juste parce qu'on obéit à certaines lois et on provoque les choses. On ne force pas les choses, on les provoque naturellement. Nous avons dit que la loi de Dieu, elle est parfaite. Nous avons dit que la loi de Dieu, elle est bonne. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est un Père aimant, c'est un Père rempli d'amour, c'est un Père qui est amour. Et tout ce qu'il fait, c'est bon. Quelqu'un dit Amen. Nous avons dit que la loi de Dieu est spirituelle. Romains, chapitre 7, verset 14. Alors donc Paul dit non seulement la loi de Dieu est bonne, mais il dit aussi que la loi, elle est spirituelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, mon frère, ma soeur, que derrière chaque loi que Dieu crée, nous avons dit aussi qu'à travers chaque instruction, en vérité, Dieu révèle une loi. Dieu donne une loi. Dans chaque instruction, il y a une loi qui est cachée derrière. Nous avons dit que derrière chaque loi, chaque loi est spirituelle parce que derrière chaque loi, il y a une dimension, il y a une compréhension spirituelle, il y a un mystère spirituel derrière et que Dieu ne révèle pas souvent ou que Dieu ne révèle pas toujours. Mais même quand Dieu n'a pas révélé et qu'il te dit par exemple, tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. C'est la loi de l'amour par excellence. Lorsqu'il te dit, tu aimeras l'éternel ton Dieu, tout ton cœur, toutes tes pensées, tout tes tris, tout ce que tu as, tu aimes le Seigneur. Il ne te dit pas tous les bienfaits que cela peut te faire. Ce n'est pas pour lui qui te le dit, c'est pour toi qui le dit. Quelqu'un dit Amen. Derrière la loi de la joie, il y a aussi une autre dimension, il y a une dimension spirituelle que nous allons voir certainement plus tard. Il y a une dimension qui est extrêmement importante derrière la loi de la joie qui concerne toi, mais que tu ne comprends pas forcément. Et quand tu ne comprends pas en général, tu as du mal à mettre en pratique. Mais la loi, elle est spirituelle, la loi elle est bonne. Et la loi, elle est spirituelle parce que derrière chaque loi, il y a une compréhension, il y a une dimension spirituelle. Derrière le mariage, il y a une dimension spirituelle. Derrière la circoncision, il y avait une dimension spirituelle. Derrière le sabbat, il y a une dimension spirituelle. Derrière l'offrande, derrière le fait de donner la dîme, il y a une dimension spirituelle. D'ailleurs la loi de l'honneur, le fait d'honorer les parents, d'honorer les gens, d'honorer, il y a une dimension qui est spirituelle. De même qu'il existe des lois naturelles, il existe aussi des lois spirituelles. Et aujourd'hui, je veux venir sur une des lois fondamentales que nous ignorons, que nous ne connaissons pas et qui nous créent beaucoup de problèmes. Et ces lois constituent réellement les fondements de ce que nous sommes, de ce que nous faisons. Nous enseignons sur beaucoup de choses, c'est vrai. À ICC notamment, on enseigne sur beaucoup de choses, comme partout ailleurs. Mais force est quand même de constater que, malgré tout ce qu'on entend, malgré tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on comprend, il y a des choses quand même qui ne changent pas. Parfois on tourne encore un peu en rang. Parfois les choses ne se passent pas comme on souhaiterait. On ne vit toujours pas le type de vie qu'on aspire à vivre. J'ai rencontré une dame, Makotodou, cette semaine, qui m'a dit, avec beaucoup de tristesse dans son cœur, elle dit, vous êtes épanoui, ça se voit, vous avez l'air épanoui dans ce que vous faites, épanoui dans votre vie en Christ. Et peut-être qu'un jour ça va m'arriver. Ça m'a fait mal. Je me suis dit, mais mon sang, mon Dieu, mon Dieu. J'étais triste pour elle parce qu'elle ne comprenait pas. Elle était dans l'ignorance. Elle est dans l'ignorance. La Bible dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Mais alors Seigneur, pourquoi ça ne se manifeste pas chez moi ? Pourquoi ce n'est pas le cas de ma vie ? Pourquoi je n'ai pas le style de vie que j'aspire à avoir ? Pourquoi je n'ai pas tout ce que je désire ? Il dit dans sa parole, fais de l'éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors pourquoi je fais de toi, oh Seigneur, mon délice ? Bien sûr, tu ne peux pas toujours dire que les gens ne connaissent pas Dieu. Il y en a qui connaissent, il y en a qui aiment le Seigneur, qui craignent, qui marchent avec le Seigneur. Mais dans les vies, elles sont quand même misérables, dégoûtantes, opprimantes, comprimantes, supprimantes, pas alléchantes en tout cas. Et vous voyez, des fois, il faut juste avoir l'honnêteté de s'arrêter pour dire, soit la parole n'est pas vérité, soit les lois ne marchent pas, soit c'est moi qui n'ai pas compris, quelqu'un dit Amen. Et quand tu dis, tu n'as pas compris, oui, je dis, mon frère, ma soeur, tu n'as pas compris, mon peuple est péri par son manque de connaissance, par son ignorance, qui le dit, c'est le Père qui le dit, Père qui aime ses enfants, Père qui a tout créé pour ses enfants, un roi, un monarque, qui crée toutes choses. Il dit, jouissez-en, profitez-en, faites-vous plaisir, pour ma seule gloire. Plus tu te déploies. Vous avez vu comment quand un athlète français brille aux Jeux olympiques, comment c'est la fierté d'un pays, comment quand un athlète américain ou chinois brille, combien c'est la fierté du pays, combien à plus forte raison lorsqu'un enfant de Dieu brille sur la terre, combien c'est la fierté du royaume. Alors pourquoi, alors c'est quoi le problème ? Alors pourquoi est-ce que dans l'église, pourquoi est-ce que dans le corps, pourquoi est-ce que dans la famille de Dieu, on ne brille pas, on ne s'élève pas, on ne se distingue pas. Quel est le problème ? Est-ce que c'est parce qu'on ne nous enseigne pas du tout ? Si, nous entendons les enseignements, nous réécoutons. Est-ce que c'est parce qu'on n'aime pas Dieu ? Si, on aime le Seigneur. Alors il y a un problème. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris, il y a quelque chose que j'ai raté. Comme disait le pasteur la semaine dernière, il y a quelque part une fondation qui n'a pas été bien ancrée. Oui, mon frère, il y a une fondation qui n'a pas été ancrée, qui n'a pas été bien comprise, qui n'a pas été bien assimilée. Tu ne progresses pas alors que tu as envie de progresser. Tu n'évolues pas alors que tu as envie d'évoluer. Est-ce que quelqu'un me suit ? Il dit que les lois facilitent, les lois sont faites pour faciliter la vie des citoyens. Alors je voudrais vraiment revenir aujourd'hui sur une notion fondamentale qui est inhérente au fonctionnement de toi, donc de l'esprit humain. Vous voyez, il y a une phrase qu'on entend souvent, même à l'église, on le dit régulièrement, mais je me rends compte que c'est une phrase que beaucoup ne comprennent pas réellement. Et nous allons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, essayer de comprendre ensemble certains, les fondements de cette loi du développement ou du fonctionnement de l'esprit. Nous disons souvent que l'homme est un esprit, il possède une âme et il habite dans un corps, le corps de terre en grec, le corps de terre dans lequel je suis. Nous disons souvent, mais nous ne comprenons. La Bible dit que de même qu'il y a un corps spirituel, plutôt qu'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Donc, mes frères, mes sœurs, aujourd'hui vraiment, vous allez prendre le temps de m'écouter. Ce que je veux dire va peut-être choquer, va sûrement bousculer un peu nos mentalités, nos habitudes, mais il faut bien qu'on bouscule un peu parce qu'il faut que ça change. Il faut que nos vies changent, mes amis, il faut que nos vies changent. Il y a un corps de même qui est un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Et il y a une tragédie quand même que je constate ici-bas sur la terre, c'est que nous sommes plus conscients de notre corps naturel que de notre corps spirituel. Or, je répète, je répète, pardonnez-moi, nous sommes plus conscients de notre corps naturel que de notre corps spirituel. Les êtres humains, les hommes que nous sommes, nous nous comportons en réalité comme si nous étions des êtres charnels, des êtres faits de terre, pas comme des êtres faits d'esprit. Depuis l'école, depuis le collège jusqu'à l'université, les enseignants, les systèmes éducatifs ont mis en place des programmes pour nous enseigner les fonctionnements du corps humain, du corps de terre que nous avons, que nous possédons. Nous avons mis en place toute une série de programmes pour maintenir une bonne santé, une bonne forme physique, une bonne alimentation, une bonne musculation, une bonne dentition. Tout ça, bref, pour prendre soin de ce corps qu'on appelle terre, que de ce corps de poussière. Toutes sortes de techniques, fitness, gym, sport, manger bio, hamam, sauna, spa. Maintenant, il y a les aqua-gym, il y a les aqua-piscine, aqua-truc, tout ça pour prendre soin du corps, faire en sorte que le corps continue de se maintenir en bonne santé. Quelqu'un dit amen et toutes ces choses sont utiles. Fitness, musculaire, nous sortons de la saison estivale, nous avons vu au début, au mois de mai-juin, certains frères recommençaient à fréquenter les salles de gym. Les soeurs n'en parlaient même pas, c'était naturel. Nous sommes tous repartis faire de la musculation, de l'actérophilie, du stretching, juste pour perdre un tout petit peu, éliminer, perdre les suppléments là. Nous avons pris soin de notre corps. Ce matin, en venant à l'église, regardez-moi, souriez, vous êtes filmés. Vous avez pris soin de votre corps, habillé, parfumé, etc. Mais si je demande combien ont pris soin du véritable eux-mêmes, du véritable toi, as-tu pris soin de toi ? Oui, j'ai pris soin de moi, regarde, j'ai des chaussures. Non, 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 non. Mes frères, mes sœurs, lorsque Dieu parle, Dieu ne parle jamais au corps de terre. Jamais. Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Lorsque Dieu parle, il parle à celui qu'il a créé. Il parle à l'homme spirituel. Il parle à l'esprit. Il parle à l'esprit. Sois fort. Il n'était dit pas, sois fort comme Rambo, comme Arnaud Schwarzenegger, comme Superman ou j'en sais rien. Maintenant, il y a tellement de super-héros. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Il parle à ton homme intérieur. Il parle à ton esprit. Parce que tu es un esprit. Quelqu'un dit Amen. Voyez, on a pris beaucoup de temps pour investir, pour parler, pour expliquer le fonctionnement du corps. Mais très peu comprennent le fonctionnement de l'esprit. Qui suis-je ? Je suis un esprit. 99% de toi, ce n'est pas ce que tu es en train de voir, mon frère. 99% pour toi, 99% de toi, c'est l'esprit, pas le corps. Mais nous sommes tellement conscients du corps, pas de l'esprit. Or, nous sommes esprit. Quels sont les programmes qui ont été créés pour que nous comprenions comment ça fonctionne ? Ok. Je sais que si je veux perdre du poids, je dois manger telle chose, telle habitude alimentaire, tel régime alimentaire. Ok. Je sais que si je veux prendre des abdominaux, des chocolats, je sais ce que je dois faire pour rendre mon corps physique fort. Mais que dois-je faire pour être fort, moi, l'esprit ? Je fais quoi ? Je fais comment ? Pas beaucoup de programmes, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un me suit ? Alors, ils se sont rendus compte qu'après avoir mis en place tous les programmes de fitness, de gym, d'aquafitness, de manger bio et compagnie, ils se sont rendus compte quand même que la condition des hommes ne changeait pas. Les hommes étaient toujours aussi stressés, effrayés, malades, meurtris, déprimés, angoissés. Et pourtant, on n'a jamais eu autant de technologies qui consistent à prendre soin de l'humain. Mais les conditions des humains n'ont pas changé. Pourquoi ? Parce qu'on s'est plus focalisé sur le corps, qui n'est que 1% et encore de ce que je suis réellement. Mais qui n'est pas le vrai moi. Le vrai toi, mon frère, ma soeur, ce n'est pas ce que je vois. Quelqu'un dit Amen. Tout ce qui vit, tout ce qui respire est régi par des lois. De la même manière que les avions, les bateaux, les voitures et tout ce qu'on peut voir sont régi par des lois concrètes, des lois naturelles, des lois physiques, claires. De la même manière, mon frère, ma soeur, l'être humain, c'est-à-dire cet esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps, lui aussi est régi par des lois. Les lois, on ne les crée pas. Les lois, c'est Dieu qui les a créées. Les lois, on les découvre, on les comprend et on les met en... On les met en... Est-ce que quelqu'un me suit ? Les lois sont interpersonnelles. Que je crois en Dieu, que je ne crois pas en Dieu, les lois s'appliquent à tout le monde. Les lois ont été créées par celui qui a créé toutes choses pour que celui qui applique les lois réussisse en appliquant les lois. Celui qui n'applique pas les lois échoue parce qu'il n'a pas appliqué les lois. Les lois de l'esprit, les lois mentales. Je les ai appelées les lois mentales, c'est-à-dire les lois qui régissent le fonctionnement de l'esprit. Quelqu'un dit, je suis un esprit. Non, dis-le avec conviction, je suis un esprit. Dis-le comme si tu réalises que tu es un esprit. Dis, je ne suis pas la chair. Je suis un esprit. Alors, mon ami, est-ce que tu sais comment fonctionnes-tu ? Comment fonctionne-toi ? Comment fonctionne ton esprit ? Comment fonctionne ton être ? Mon peuple est détruit par son manque de connaissance. Que disent ces lois mentales ? Je vais les résumer à un verset qui est très simple. Proverbe chapitre 23, verset 7. Proverbe chapitre 23, verset 7. Il est écrit, car il est comme les pensées de son âme. Car il est comme les pensées de son cœur. La suite, c'est mange et boit, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Ce qui nous intéresse, c'est cette petite phrase qui a été capturée, car il est comme les pensées de son âme. Il y a des gens qui ont fait des livres et des livres et des multitudes de livres à partir de ce simple petit texte. Car il est comme les pensées de son âme. D'autres versions disent, tel est l'homme, tel sent ses pensées. Tel est l'homme, tel sent ses pensées. Autrement dit, l'homme est le fruit, l'homme est le produit de ses pensées. Est-ce que quelqu'un me suit ? Il y a des choses que je vais expliquer, vraiment, j'insiste. Écoutez, ces lois, on ne les crée pas. Ces lois, Dieu les a créées. Nous avons un souci, un petit souci, c'est que Dieu nous a créés exactement comme lui. Dieu nous a créés trop comme lui. Genèse 1, verset 26 à 27, il est dit, « Puis Dieu dit, faisons les hommes, faisons l'humanité, faisons l'espèce humaine, faisons les êtres humains, faisons les êtres humains à notre image et selon notre ressemblance. » À notre image, notre nature, notre caractère, à notre ressemblance, nos caractéristiques, notre potentiel. Ce que nous pouvons faire, cet être humain doit pouvoir le faire. Ce que nous sommes, cet humain, cette espèce, ces êtres humains doivent pouvoir le faire. Ce que nous sommes, ils doivent pouvoir l'être aussi. Est-ce que quelqu'un me suit ? Mon potentiel, c'est son potentiel. Or, Dieu, au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et tout ce qui a été fait, a été fait par la parole. Et rien de ce qui n'a été fait, n'a été fait sans la parole. En elle, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes, etc., etc. Quel est mon point ? Mon frère, faites attention à une chose. Vous savez, on ne prête pas souvent attention à ce qu'on dit. Mais je vais vous dire quelque chose. Dieu, au commencement, a établi la parole. Or, avant qu'il y ait parole, avant que tu parles, avant que tu parles, tu penses. Avant que tu parles, tu penses. Tu penses d'abord. Que la lumière soit, et la lumière fuit. Que la terre produise, et la terre produisit. Que le ciel produise, et le ciel produisit. Avant de parler, Dieu pense. Est-ce que quelqu'un me suit ? Que disent les lois mentales ? Il y a à peu près, il y a une multitude de lois mentales. Mais je vais vous parler de quelques lois mentales. La loi de cause a effet. La loi de cause a effet. Donc nous parlons souvent, qu'on appelle encore, qu'on reconnue encore comme étant la loi de la semence et de la récolte. Que dit la loi de cause a effet ? C'est une loi de l'esprit. C'est une loi mentale. C'est une loi qui régit le fonctionnement de l'esprit. Quoi ? La loi de cause a effet. Elle dit que la pensée est la cause initiale, et les événements sont les effets. Ou encore la pensée est la cause. Les événements sont les effets. La loi des pensées dominantes. La loi des pensées dominantes, c'est encore une autre loi de l'esprit. Elle dit simplement, si je la résume, elle dit simplement, que vos pensées dominantes, mes amis, déterminent votre vie ou encore votre réalité. Oh, ça veut dire quoi ? Ça veut simplement dire, mon frère, ma soeur, que tes pensées dominantes, c'est-à-dire que ce à quoi tu penses régulièrement, détermine ce que tu vis, détermine ta réalité, détermine ton quotidien. Est-ce que quelqu'un me suit ? Je m'en vais quelque part, suivez-moi bien. Est-ce que quelqu'un me suit ? La loi de la création, étant donné que tout est pensé, étant donné que tout commence par les pensées, et les pensées, c'est celles qui créent les paroles, parce que les pensées, ce sont des paroles... Ce matin, je vais juste mettre le fondement, remettre un fondement qui, quelque part, a été oublié par beaucoup d'entre nous. Je le vois, parce que je parle avec beaucoup de gens. Je me rends compte qu'il y a des choses qu'on a comprises, et puis finalement, on est en train de bâtir beaucoup de choses, mais il y a des fissures dans la fondation. La fondation n'est pas maîtrisée, la fondation n'est pas solide. Voilà pourquoi le bâtiment que je suis, à un moment donné, ne progresse pas. À un moment donné, j'avance, je regresse. Je fais des progrès, je m'arrête. Je commence à faire quelque chose, ça capote, alors ça va bien démarrer. Pourquoi ? Il y a un problème avec la fondation. Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? La loi de la création, la loi de la création de l'esprit, elle dit simplement que, étant donné que vous ne pouvez pas cesser de penser, vous êtes toujours en train de crier. Je vais développer tous ces points tout à l'heure. Étant donné que l'homme ne peut pas cesser de penser, tu penses tout le temps, tu penses en permanence, donc que tu es en train de créer. La loi de la focalisation dit que la pensée sur laquelle tu te focalises, c'est celle-là que tu vas développer. La pensée sur laquelle on se focalise, c'est celle-là qu'on va développer. Maintenant, je peux commencer mon propos. Je vous ai dit la chose suivante. Dieu nous a créés exactement comme lui. Dieu nous a créés exactement comme lui. Dieu est un créateur. Si Dieu est créateur, l'homme est quoi ? L'homme est créateur. Si Dieu est créateur, l'homme est un créateur. Comment ils ont fait tous ces inventeurs, ces créateurs, ceux qui ont créé les plus belles choses que l'homme peut toucher jusqu'à ce jour, ceux qui ont inventé les plus grands concepts, fait les plus grandes découvertes, ils ont fait comment ? Ils se sont inspirés du côté créateur de chaque être humain. Chaque être humain est un créateur. Ont-ils affronté de l'adversité ? Oui. Ont-ils de l'opposition ? Oui. Ont-ils vécu des railleries ? Oui. Est-ce qu'on les a insultés ? Oui. Mais ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient faire. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient des créateurs. Et ils ont compris des lois que nous n'avons pas vraiment compris et que nous ne comprenons pas toujours correctement. La manière la plus simple, la manière la plus simple pour moi de vous expliquer comment fonctionne l'esprit, imaginez votre esprit comme étant un aimant. Je n'ai pas dit que l'esprit est un aimant. Je dis imaginez votre esprit comme étant un aimant. Un aimant. L'aimant possède en lui ce qu'on appelle une force d'attraction. L'aimant possède une force d'attraction. Et la force d'attraction te permet d'attirer à toi, à cet aimant, tout ce que tu es ou tout ce qui se trouve autour. Quelqu'un dit Amen. Quel est mon point ? Si vous imaginez l'esprit comme étant un aimant. Votre esprit. Toi, le vrai toi. Tu es un esprit. Tu es comme un aimant. Tu attires à toi. Mais tu attires quoi ? Tu attires quoi ? Tu attires à toi tout ce que tu penses. Parce que tes pensées, parce que par tes pensées, tu crées ton monde. Tu crées ta vie. Tu crées ta réalité. Est-ce que quelqu'un me suit ? Je vais le développer. L'homme est créateur. De quoi ? De tout ce qui se trouve dans son esprit. Quoi ? La plupart du temps, les choses qui t'arrivent, les choses qui se produisent dans ta vie, sont généralement des choses que tu as attirées. Sans le savoir, de manière inconsciente. ce sont les images mentales que tu projettes dans ton esprit que tu attires à toi. Je vous ai dit, on a beaucoup investi dans le corps, mais on n'a pas beaucoup investi dans l'esprit pour comprendre finalement comment est-ce que nous fonctionnons. Tout ce qui se forme dans ton esprit, tout ce qui se forme dans ton esprit est ce que tu attires vers toi, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Tout ce qui se forme dans ton esprit est ce que tu attires à toi, que tu en sois conscient ou que tu n'en sois pas conscient. Comme les lois naturelles, les lois mentales se moquent que quelqu'un perçoive une chose comme étant bonne ou mauvaise. C'est à ces pensées que les lois réagissent. C'est à ces pensées que l'esprit réagit. L'esprit ne distingue pas ce que tu ne veux ou ce que tu ne veux pas. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, écoute-moi. L'esprit ne distingue pas ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas. L'esprit ne distingue pas à quel point tu es sincère, à quel point tu es désolé. L'esprit distingue seulement ce que tu penses. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ? L'esprit, c'est-à-dire moi, mon esprit distingue uniquement ce à quoi je pense et ce à quoi je pense régulièrement. Dès lors que des pensées se forment dans mon esprit, dès lors que des pensées se forment dans mon esprit, les lois mentales se mettent en mouvement et le processus ne peut pas être interrompu. On ne peut pas demander à quelqu'un d'arrêter de penser parce que ton esprit pense en permanence. Ton esprit pense en permanence. Tu penses à longueur de journée. Certains disent qu'on a à peu près 10 000 pensées par jour. Certains disent qu'on a 60 000 pensées, 50 000, qu'importe. Personne ne peut me dire exactement le nombre mais tout ce que je sais c'est que nous avons des milliers de pensées par jour. Et tes pensées, c'est les pensées sur lesquelles tu penses constamment, constamment, constamment. Tu les crées. Est-ce que quelqu'un me suit ? Ce sur quoi, ce à quoi tu penses régulièrement, mon frère, tu les crées. Pourquoi ? Parce que tu es un esprit. Parce que l'esprit est créateur. Créateur de quoi ? Exactement comme Dieu. Tu crées tout ce à quoi tu penses. Que la lumière soit. Je pense à la lumière. Je dis et la lumière est. Pourquoi ? J'ai pensé, j'ai parlé et la chose a été créée. Écoutez-moi mes frères, mes sœurs. Je ne vous dis pas que ces lois-là, je ne vous dis pas que ces lois, le nom, ça c'est moi qui ai donné ces noms-là. Je ne sais pas comment on appelle ça. Il y en a qui appellent ça loi de la tradition, loi je ne sais pas quoi. Peu importe. Il s'agit de des lois qui régissent le fonctionnement d'un esprit, le fonctionnement d'un être humain, un vrai être humain. Esprit possédant une âme et habitant dans un corps. Quel est mon point ? Mon frère, ma sœur, tu attires à toi les circonstances, ce que tu vis. Il y a beaucoup de circonstances, pour ne pas dire la plupart, là je parle vraiment en toute humilité, la plupart des circonstances, en dehors de la souveraineté de Dieu, qui reste toujours exceptionnelle, la plupart des situations, des circonstances, des événements, écoute-moi mon frère, ne réagis pas tout de suite, que tu vis, quel élément, tu les as attirés à toi. Par le pouvoir de tes pensées, par les pensées que tu penses et que tu es en train de créer. Chaque pensée que tu penses régulièrement, chaque pensée à laquelle tu penses régulièrement, chaque pensée que tu penses régulièrement, plus tu penses, plus tu penses, plus tu penses, plus tu es en train de construire un château, tu es en train de construire une muraille, plus tu penses à quelque chose, quelle que soit la chose, que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas, plus tu penses, et tu penses, et tu penses, et tu penses, et tu penses, plus tu es en train de construire, 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 un château, une forteresse, une habitation, une tour, plus tu penses, plus tu donnes vie à la chose. Est-ce que quelqu'un me suit ? Voilà pourquoi lorsque l'apôtre Paul le prie, quand il dit nous renversons les raisonnements, nous renversons les hauteurs, nous renversons les forteresses qui se lèvent prétentieuses, il parle des pensées, il parle des pensées, que nous renversons, parce que c'est certains individus, il y a des forteresses, des tours, des barricades qui ont été érigées dans leur système de pensée, et quand ça ne honore pas, ça ne confesse pas Christ, Paul dit nous les renversons. Il est donc important de comprendre bien les meilleurs. Je vais te dire une chose. Si tu te plains régulièrement de ce que les choses vont mal dans ta vie, et c'est la réalité, si tu te plains de ce que les choses vont régulièrement mal pour toi, non vraiment ça ne va pas du tout, ma vie est un naufrage, ma vie est un cauchemar, ma vie n'évolue pas, ma vie n'avance pas, si tu en parles régulièrement. Et il y en a qui sont doués pour en parler avec une passion sincère, sans faire exprès, juste parce que je suis sincère. Je vais te dire mes problèmes ma soeur, je suis un échec, ma vie est un naufrage, ça n'avance pas, ça ne marche pas, j'en peux plus, j'en ai marre, et tu es sincère. Mais les lois ne connaissent pas la sincérité. Ton esprit ne connaît que les pensées que tu as. Et les pensées que tu as actuellement, c'est marre, naufrage, échec, j'en ai marre. Et qu'est-ce qui se passe ? Que tu en sois conscient ou que tu en sois inconscient, ça ne change rien, frère. Ça ne changera pas. Tu ne fais qu'attirer encore à toi davantage, comme un aimant, tu ne fais qu'attirer à toi les circonstances, les événements, les individus qu'il faut que ça va mal. Je suis sincère. Si tu penses parfois, si tu penses souvent que quelqu'un veut te faire du mal, que quelqu'un va te faire du mal, ou que tu as peur que quelqu'un te fasse du mal, ou que tu as peur qu'on te fasse du mal, qu'est-ce que tu as, à quoi es-tu en train de penser ? Tu es en train de penser au fait qu'on veut te faire du mal. Il est très probable qu'on te fasse du mal. Pourquoi ? J'ai dit, si tu penses régulièrement, on ne parle pas des pensées, « Ouais, je vais aller prendre un McDo, ouais, je vais aller au restaurant, non, j'ai envie de manger une... Oh, j'ai envie de manger une quiche. » Non, on ne parle pas de ça. On parle des pensées qui sont récurrentes, qui viennent régulièrement. Si tu as une pensée, par exemple, une fois par semaine, c'est beaucoup. C'est énorme. Est-ce que quelqu'un me suit ? Si tu penses que quelqu'un va te faire du mal, si tu penses que, Seigneur, « Au nom de Jésus, je chasse le mal ! » Oui, on a un problème avec cela, c'est que l'esprit crée en permanence. Il crée quoi ? Il crée ce à quoi tu penses. Qui comprend la loi de la semence et de la récolte ? Personne. Qui comprend cette loi ? Personne. Mais qui constate la loi ? Tout le monde. Sais-tu ce qui se passe en terre ? Sais-tu ce qui se passe lorsque la graine est semée ? Que se passe-t-il en deçà de la terre ? Que se passe-t-il dans le sol lorsque la semence a été plantée ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Quel est ce mécanisme complexe qui fait que ce que j'ai semé est en train de se multiplier, d'apparaître et de se multiplier, et de devenir un arbuste, un arbre, une montagne ? Peux-tu m'expliquer ce qui se passe à l'intérieur du sol ? Non. Mais c'est une loi. C'est la loi de la semence. Tout ce que tu sèmes, tu le récolteras. D'une manière, tôt ou tard. Est-ce que quelqu'un me suit ? De la même manière, mon frère, quand je parle des lois de l'esprit, qui régissent le fonctionnement de l'esprit, personne n'est capable d'expliquer, personne ne peut expliquer. Comment se fait-il que nous, êtres humains, nous, esprits, nous créons à travers nos pensées ? Personne ne peut comprendre. Mais tout ce qu'on peut, c'est constater que ça marche. Que tout ce à quoi tu penses régulièrement, tu l'attires à toi. Les circonstances, les événements, les individus, les conditions, tout est attiré vers toi par le simple fruit de tes pensées. Si tu penses que ton congé va te tromper, si tu penses que ton époux, ton épouse va te tromper, frère, il est probable qu'il le fasse. Si tu penses régulièrement, il ne faut pas qu'il me trompe la dernière fois, je le rattrape la dernière fois, il a demandé pardon, il s'est repenti devant le Seigneur, il s'est repenti devant le Seigneur. Vraiment, là, il faut qu'il change. Il ne faut pas qu'il me trompe. Une dernière fois, je ne supporterai pas, je n'accèderai pas, je partirai. Oh là là, surtout pas Seigneur. Oh non de Jésus, Seigneur. Oh non de Jésus. Mais à force de le ressasser, tu es en train de construire des barricades, il va te tromper. Le problème que nous avons, vous savez, c'est que la prière est une loi. Et quand nous prions, nous faisons bien. Le problème, c'est quand nous prions, nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de ce que je refuse. Je ne suis pas un échec. Je refuse tout ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Mais tu pries quand même de fois dans la journée. Tu penses plus de peut-être 50 000 fois dans la journée. Et tu vas peut-être prier pendant quoi ? Une heure, deux heures, trois heures, quatre fois par jour, cinq fois par jour, six fois par jour. Je n'ose pas dire une fois par jour. Tu vas prier pendant combien de fois ? La vérité, mes amis, c'est que le temps où nous prions est très inférieur au temps où nous pensons. Le temps que nous passons à prier est très inférieur au temps que nous passons à penser. Puisque nous pensons en permanence. Et tant que les pensées créent, Ta prière, tu l'annules comment ? Par tes pensées. Un point, un trait. C'est des choses que je vais expliquer plus tard. Est-ce que quelqu'un me suit ? Tu annules tes prières toi-même. La prière que tu as faite là, Dieu l'a entendue. C'est toi qui annules la prière. Comment ? Par le pouvoir de tes pensées. Parce que tu as prié. Le problème, c'est que quand tu as fini de prier, tes pensées ne l'ont pas changé. Tu n'as pas aligné les pensées sur ce que Dieu dit. Oh, quelqu'un dit Amen. Tu n'as pas aligné les pensées sur ce que Dieu dit. Et tu alignes tes pensées sur les circonstances. Mais j'avais prié, non ? Mais au nom de Jésus. Non. Quand on a vraiment prié, il y a des choses qu'on fait après, on les verra plus tard. Est-ce que quelqu'un me suit ? Si tu as souvent peur, écoutez, c'est toujours des choses réelles. Si tu as toujours peur, tu as peur d'attraper une maladie. Tu as peur parce que tu as peur. Tu as peur d'attraper la maladie. Oh là là, je connais un tel qui est mort. Suzanne est morte la dernière fois du concert. J'ai vu à la télévision que le concert a augmenté. Vous savez, sur Internet, aujourd'hui, il y a tellement d'informations qui consistent à nous saturer de peur, d'angoisse, de stress. Oh, sur la Terre, il n'y a plus de ressources. Bientôt, il n'y aura plus d'eau. Bientôt, il n'y aura plus de soleil. Bientôt, la lune doit partir. Bientôt, le cataclysme. Bientôt, l'apocalypse. Et regardez, à la maison là-bas, on a dit qu'il y a sept types de bactéries qui sont dans toutes les maisons. Attention, risque de concert, risque d'AVC, tout. Que des mauvaises nouvelles. Et les journalistes disent, mais c'est ça qui fait vendre. Ils ne s'intéressent pas. Ils ne veulent pas savoir ce qui est né aujourd'hui, combien de naissances il y a eu aujourd'hui dans tel hôpital, quel genre de champion sont nés. Non, non, non. Il faut savoir combien de mots il y a eu dans tel endroit. Ça, ça nous intéresse. Parce que, effectivement, Et tout ce que tu entends, ça crée quoi en toi ? Des pensées. Est-ce que quelqu'un me suit ? Ça crée en toi des pensées. Parce que tout ce que tu entends t'affecte. Et là, tu commences à penser. Oh, récemment. Attention, attention. Ma voisine est morte du concert. Oh, elle avait quel âge ? 40 ans. Eh, comment est-ce que moi j'avais 40 ans ? Oh là là, combien d'enfants ? Ah, mais qu'est-ce qu'elle a eu ? Elle avait une tâche, je me rappelle, elle avait une tâche. Eh, bon, si j'ai une tâche. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, mon Dieu, on a les Jésus. Oui, ça c'est bien. Mais le problème, c'est que ton inquiétude, là, vient de tes pensées. Pensées de peur. Est-ce que quelqu'un me suit ? Pensées de peur. Peurs d'attraper la maladie. Alors, tous les jours, Oh, Seigneur, ça ne m'arrivera pas au nom de Jésus. Il ne faut pas voir. Je vais faire du fitness pour changer un peu. Ça ne m'arrivera pas. Le problème, mon frère, ma soeur, la probabilité pour que ça t'arrive, elle est très élevée. C'est toi qui es en train d'attirer à toi. Tu es en train d'attirer à toi. Et d'un côté, tu repousses. Ton corps dit, non, je ne veux pas. Mais tes pensées disent, je veux. Parce que les pensées sont interpersonnelles. Les pensées n'ont pas le sens de l'humour. Les pensées ne distinguent pas ce que tu veux de ce que tu ne veux pas. Tes pensées ne distinguent pas les pensées. L'esprit plutôt distingue juste les pensées et tu crées ce à quoi tu es en train de penser régulièrement. Si tu ne penses pas que tu vas réussir à tel examen, à telle épreuve, mon frère, ma soeur, tu risques de ne pas réussir. C'est très, très, très probable. Est-ce que quelqu'un me suit ? Vous savez, des fois, quand on a connu un échec, quand quelqu'un a connu un échec, dans quelque domaine que ce soit, une femme qui a fait une première fausse couche, elle est en danger au niveau de ses pensées si elle ne sait pas faire attention à ce qu'elle pense. Quelqu'un qui a eu un échec, un divorce, je ne sais pas moi, un travail perdu, tout ce que vous voulez, un seul échec peut être facteur d'une multitude d'échecs. Pourquoi ? À cause des pensées. Parce que tu vas vivre dans la peur de ne pas reproduire cet échec. Parce que tu vas vivre dans la peur de ne pas reconnaître la même expérience. L'esprit ne distingue pas. Tu es un esprit. Sache-le, mon bien-aimé. Tu ne distingues pas ce que tu aimes de ce que tu n'aimes pas. Ton esprit, non. Ton esprit crée ce que tu lui donnes compenser. C'est de la nourriture. On va le voir après. Si tu penses souvent qu'il y a un plan, comme il y a un plan social dans ton entreprise, comme le monde est en crise, comme l'économie mondiale va mal, alors sûrement, il y a quelqu'un ici qui se dit, « Oh là là, moi, on va me licencier. Il y a un plan social. J'espère que je ne serai pas dans la liste. J'espère que tu ne vas pas me virer. Oh là là, il ne faut pas qu'on me vire. Il ne faut pas qu'on me vire. Moi, j'ai des enfants. Moi, j'ai des enfants, Seigneur, au nom de Jésus. Il ne faut pas qu'on me chasse. Il ne faut pas qu'on me vire. C'est tout ce que j'ai. Oh là là, oh là là. Est-ce que tu sais que quand il y a le plan social, il y en a qui ne sautent pas ? Il y en a qui sont toujours au-dessus ? Est-ce que vous le savez ? Quand il y a des plans sociaux, il y en a qu'on ne touche pas. Pourquoi ne penserais-tu pas que tu es intouchable ? On va le voir après. On va le voir après. On va le voir après. Mon point, c'est à force de te dire « Oh là là, pas qu'on me touche. Pas que ce soit moi. Hé, la liste va tomber bientôt. Hé, la liste, là, Seigneur, la liste. Alors, tu penses à prier pour la liste. Seigneur, touche le gars qui a fait la liste. Touche le gars qui a fait la liste. Touche son cœur. Je parle à son cœur. Je l'arrache son cœur. J'enlève les boyaux. J'enlève les... J'enlève les... Tout ça là. Vous savez, très honnêtement, parfois, je me dis que le fait que le Seigneur nous ait garanti le salut, il ne nous a pas rendu service. Le fait que Dieu nous ait tout donné. Enfin, il a dit « Je vous ai tout donné. Tu crois au Seigneur Jésus. Tu es sauvé. » Bang, bang, ding dong. Je suis sauvé. Alléluia. Maintenant, je sais que si je meurs, je vais à l'océan. Oui, mais tu es sur la terre pour être productif, pour être épanoui. Tu dois vivre une vie d'épanouissement. Tu dois être un homme comblé. Écoutez, ça, c'est pas... Tu dois vivre une vie comblée. Quand on te voit, on a dit « Ouh, j'ai envie d'avoir ce Dieu que tu as, parce que tu es merveilleux. Tu es merveilleux. » Ouh, quand je vois... Écoutez, il dit « Je te loue. » Parce que je suis une créature si merveilleuse. Quand on te voit, on doit avoir un véritable chef d'œuvre. Pas dans le corps, l'apparence physique. La présence physique n'est rien du tout. Mais on doit se sentir en toi. Tu rayonnes. Tu dégages de l'énergie. Tu es plein de vie. Tu es plein de joie. Quelle que soit ta taille, ta grâce, ta race, ta face, ton diplôme, tes fonctions, on sent en toi une énergie. On sent en toi la vie. On sent en toi la paix. On sent en toi la passion. On dit « Hum, tu es différent. » Tu sais quoi ? Tu es passé seulement il y a cinq minutes. Déjà, je sens que je vais mieux. Tu es différent. Tu es différent. Tu es radieuse. Tu brilles. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui brillent tellement de l'intérieur qu'on le voit, on dit « Oh, ça vous a jamais arrivé ? » On dit « Oh, c'est la réalité. » Parce que le spirituel domine le naturel. Il y a des gens, tu vois, il a l'air très bien, très sexy, elle a l'air superbe. Mon gars, excuse-moi, c'est indésirable. En apparence, ça a l'air bien, mais quand tu t'approches et que tu as le sens spirituel, tu te dis « Non, mon frère, là-bas, il y a trouble, là-bas, il n'y a pas l'âme. » Quelqu'un dit « Je suis un esprit. » Quelqu'un dit « Je suis un esprit. » Si tu as peur constamment, régulièrement, de faire une rechute et que tu penses constamment rechute, j'ai été opéré une fois, mais c'était un concert, c'était un ulcère. Bon, ok, Seigneur, merci pour ta... Mais à chaque fois, dans tes pensées, parce que je vous ai dit, dès qu'on a un vice, un problème quelque part, c'est comme si on vient de déclencher un processus. Et les pensées vont constamment revenir. Et comme on est dans le monde et que le monde, avec toutes ses combattises, ne donne rien de bon que des mauvaises nouvelles. Donc, on est constamment bombardés, bombardés par des mauvaises nouvelles qui nous influencent, enfin, qui vous influencent. Moi, ça ne me fait absolument rien. Ça ne me fait rien. même si tu me dis qu'il y a une épidémie qui est en train de toucher tout le quartier, elle passera à ma maison. Ça ne me touchera ni moi, ni mes enfants, ni qui que ce soit que Dieu m'a donné. Je n'ai pas besoin de dire au nom de Jésus. Je dis, il en est ainsi. Parce que Christ, habite en moi, j'ai le pouvoir de proclamer. comprenez-moi bien. L'être humain que tu es, ma soeur, mon frère, tu crées. Quelqu'un dit je crée. Quelqu'un dit je crée. Je ne sais pas comment. Répétez, je ne sais pas comment. Mais je crée. Ce qui est dans mes pensées, c'est ce que je crée. Alors, fais attention. C'est comme ça que l'esprit, donc toi, tu fonctionnes. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'expériences que tu as qui sont désagréables, que tu n'aimes pas, mais que tu vis. Fais un... Passe un scanner spirituel. Si tu examines ta vie, si tu reconsidères bien, tu vas voir que la plupart des expériences, des événements, des situations, même les plaintes que tu as là, que tu dis là, tu les as tirées. Pourquoi ? Parce qu'on est tous des êtres humains et on marche tous comme des êtres charnels. Quelque chose va mal, on dit que ça va mal. Ah, écoute, tu sais, il faut appeler un chat un chat. Ça va mal, j'en ai marre, eh bien, j'en ai ma claque. Tu comprends ? J'en ai par-dessus, par là. Moi qui n'ai pas de cheveux, ça ne se voit pas. Et tu es en train de parler avec une passion sincère. Tu exprimes tes problèmes. J'en ai marre, à Pepe Guy. J'en ai marre, j'en ai ma claque, j'en ai marre. Et tu sais quoi ? Tu attires à toi le marre, les gens qui vont te donner effectivement un sentiment de ras-de-bol, les circonstances qui sont bloquées, les conditions qui sont bloquées, les événements qui sont bloqués, juste parce que tu les as appelés. Coucou, mais voici, je ne veux pas toi. Si, tu m'as appelé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ? Tu as un DT ? Tu as des challenges financiers ? Ce sont des pièges parce qu'on ne comprend pas comment fonctionne l'esprit. Et j'entends la voix du Père qui dit, mais mon peuple, je leur ai tout donné. Je suis venu pour qu'ils aient la vie en abondance. Ils ont tout pleinement en Christ. Lorsque Christ n'était pas là, ils pouvaient souffrir des oppressions démoniaques, démoniaques, de la maladie, de la misère, de toute forme de poisse. Mais en Christ, j'ai tout accompli. J'ai tout accompli. Tout est fini. Je ne recommencerai pas. Tout est fini. Mais regarde sur la terre. Ils ne comprennent toujours pas parce qu'ils ne savent pas comment est-ce qu'ils fonctionnent. Ils ne savent pas qu'ils sont des créateurs. Je suis un créateur. Ils sont des créateurs et ils craignent leurs conditions, leur vie à travers leurs pensées et ils me blâment pour tout. Dieu dit, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, dit le Seigneur. Ce n'est pas moi. Les expériences que tu vis, les échecs que tu as, nous, on a tellement mis dans notre tête qu'on était sauvés par la grâce de Dieu qu'on est devenus des véritables paresseux. Et cette paresse nous gangrène. Tout maintenant, c'est le Seigneur. Veux-tu avoir une maison ? J'attends le type de maison que le Seigneur va me donner. Non ! Non ! Non ! Non ! C'est de l'ignorance. Attendez, attendez. C'est de l'ignorance, de la naïveté. Dieu dit, pas maison, moi je donne. Écoutez, le roi qui gouverne l'Empire, qui gouverne le Royaume, met les lois pour tout le monde. Quelqu'un dit Amen ? Maintenant, il dit, celui qui comprend les lois, les met en pratique et ça marche pour lui. Il y a des lois pour créer. Comment ils ont fait tous ces inventeurs ? Eh, excusez-moi, ce n'est pas des chrétiens. Ce n'est pas des chrétiens qui façonnent la plupart des technologies, la plupart des inventions. Même l'avion, l'avion a été créé par un chrétien. C'est ton papa qui a créé l'avion. Ah, c'est comme ça qu'on est en Afrique. Dis-moi, ton papa fait la route là. Ce n'est pas des chrétiens. Mais ils ont créé des choses qui sont des bénédictions pour l'humanité. Quelqu'un dit Amen ? Quelqu'un dit Amen ? Amen. Non, mais c'est le monde. Quel monde, papa ? Mais tu habites dans quoi ? La brique qu'on fait pour construire la maison là. Les essuies, tout. C'est toi qui as créé ? Les hommes ont créé parce que les hommes ont pensé à résoudre des problèmes et ils ont appliqué les lois mentales, les lois de l'esprit pour créer ce qu'ils voulaient pour vivre dans un monde meilleur. Alors, nous, on est là à les critiquer. Oui, mais ils ne sont pas sauvés. D'ailleurs, toi-même, tu es sauvé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ? Les lois existent pour tout le monde. Le Père, qui est le roi, qui est l'empereur, qui est le créateur, a créé tout pour tout le monde. Un des pays qui était connu comme étant le pays de rêve, c'était les États-Unis. Aujourd'hui, avec la crise, c'est un peu compliqué. Mais à l'époque, les États-Unis étaient connus pour être le pays du rêve américain. Pourquoi ? C'était aux États-Unis que tous les entrepreneurs, tous les créateurs de richesses, tous ceux qui voulaient voir leur vie devenir meilleure, aller aux États-Unis. Sri Lankais, Pakistanais, Indiens, Émiratis, Saoudiens, Africains, Nigériens, Congolais, Gabonais, Martiniquais, Haïtiens, Équatoriens, Salvadoriens, Vénézoliens, Mexicains. L'Amérique était le pays du rêve. Pourquoi ? Parce qu'en Amérique, ils avaient juste mis en place les lois, les canevas, pour que quiconque vient dans l'Amérique puisse réussir. Ils ont mis en place un ensemble de lois, de facilitation au logement, facilitation à la création d'entreprises, au développement d'entreprises, facilitation au bien-être. Ils ont mis en place tout un ensemble de conditions. Ils ont dit, celui qui veut qu'il vienne et qu'il fasse, ça marchera pour lui. Est-ce que quelqu'un me suit ? Il y en a qui sont partis, qu'ils soient américains ou pas américains. Beaucoup ont fait de l'argent aux États-Unis. Pourquoi ? C'était le pays du rêve américain. Les lois s'appliquaient à tout le monde. Maintenant, il y en a qui viennent aux États-Unis avec la mentalité d'assister, d'assistanat. Je cherche juste un petit boulot. Très bien, tu l'auras, tu es béni. Puis il y en a qui viennent aux États-Unis avec la mentalité d'entreprendre. Indien, Sri-Lankais, Pakistanais, je les connais. Et eux, ils ont une mentalité de bosseurs, maliens, mauritaniens, sénégalais, des bosseurs. Quelqu'un dit y'a même ici. Moi, je les encourage. Pas comme nous là, chaussures seulement et puis là, avec sa cravate au costume. Tu vas où ? Au boulot. Mon vent au boulot. Il y en a, mon frère, il n'y a pas de cravate, il y a même, il n'y a que T-shirt, mais il pèse des milliards. Il ne sait pas lire et écrire. Tout ce qu'il sait, c'est que j'ai vendu un paquet de riz à 100 francs, 100 francs de marche, ça c'est dans la poche, ça va au village, je construis des maisons. Et quand tu vas dans leur pays, ils ont des hôtels, ils ont tout. Et vous là, avec les costards, rien. Les lois s'appliquaient à tout le monde. Il y en a juste qui avaient un état d'esprit qui était différent. Est-ce que quelqu'un me suit ? Ils avaient une mentalité différente. Et d'autres, c'était aussi une mentalité différente qui consistait à faire le minimum. Moi, toi tu veux faire quoi dans la vie ? Non, moi ça dépend de Dieu. Tu vas habiter où ? Ça dépend de Dieu mon frère. Il donnera la maison qu'il va donner à part des problèmes. Tu vois bien. Quelle voiture tu veux avoir ? Aucune voiture, c'est la voiture du Seigneur. Mon frère. Dieu dit, mais non, je t'ai donné les lois. Mon frère, mon fils, ma fille, travaille. Travaille. Oh Seigneur, vraiment. Applaudissements. 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 Il y a beaucoup de choses qui t'arrivent. Je suis venu te dire ce matin avec le sourire qu'il n'est pour rien, qu'il n'a rien à voir. C'est toi qui attire à toi les circonstances de ta vie. Dieu a créé des lois. Il a dit, j'ai créé des lois, je ne les violerai point, jamais, dit le Seigneur. Il a créé des lois et il ne les violera jamais. jamais. Donc, que tu t'appelles le peuple de Dieu, que tu t'appelles le peuple du monde, qu'importe, les lois s'appliquent à tout le monde. Oh, quelqu'un me dit un beau amène. Les lois s'appliquent à tout le monde. Celui qui comprend les lois et qui les met en pratique, ça marche pour lui. Celui qui ne les comprend pas, ça ne marche pas pour lui. Et il est frustré. Non. Voilà pourquoi, très sincèrement, quand on est né de nouveau, il y a quand même trop d'abrutissement qu'on nous a fait avaler et qu'on a accepté et qu'ils ne sont pas de Dieu. Dieu n'est pas dedans. Quelle maison tu veux avoir ? Veux-tu avoir un Cajibi qui a la volonté du Seigneur ? Alors, tu auras ton Cajibi, papa. Il n'y a pas de problème. Mon frère, reste tranquille. Bon, quand tu verras les autres des grandes maisons, oui, mais c'est matériel. Mon frère, on est dans la matière. C'est la terre. La terre est faite de matière. Tant que ton cœur ne reste pas attaché aux choses, il n'y a pas de problème. Tu vas avoir une grande maison, une grande piscine, quelqu'un me dit un bon amène. Parce que, tu vois, ça fait du bien. Ça fait du bien pour le corps, même pour l'esprit aussi. Parce que, tu sais, l'environnement est important entre nous quand même. En toute humilité quand même. Ah oui, parce que prier dans un 5 mètres carrés, où tu as la vaisselle, le lit, ce n'est pas toujours pratique. Quand tu veux jeûner, prier, ce n'est pas évident. Donc des fois, tu aimerais qu'on va avoir une salle dédiée à la prière. Et à côté de cela, tu as une salle où tu as un home cinema. Et puis tu as la piscine. Non, mais c'est possible. que ton cœur ne s'attache pas à ces choses, oui, mais tu as le droit d'en jouir. Tu as le droit de jouir des meilleures choses de la vie. C'est la volonté de Dieu. Un mariage épanoui comme moi, alléluia. Miss Merveille, elle est là. Vous savez, quand je me suis marié, je ne savais pas que ma vie serait un ave de paix, d'amour, d'harmonie, de solennité, de passion comme je le vis aujourd'hui. Je ne savais pas. Par contre, je pensais toujours que mon foyer serait un ave de paix. Je ne savais pas. Mais je disais toujours et je pensais toujours cette femme et moi-là, on va créer une telle fusion, une telle osmose, une telle harmonie que franchement, rien ne pourra ébranler quoi que ce soit dans notre foyer. Je l'ai dit, je l'ai pensé, je l'ai imaginé toujours. Je ne savais pas que c'est des lois et ça marche, ça marche mon frère, ça marche. Là où d'autres ont connu le naufrage, qu'importe, moi je ne m'occupe pas de ce que les autres ont fait. Je m'occupe, ma référence, c'est la parole de Dieu. Écoutez, la terre, il y en a qui ont tellement peur, oui, les ressources vont commencer à manquer, il n'y aura plus de ça, il n'y aura plus de ça. Vous savez quoi ? La terre, la terre est un exemple d'abondance. L'univers qu'on voit là est rempli d'abondance, de perfection divine. C'est la main de Dieu qui est sur la terre. Quand vous pensez que là, il n'y a plus de produits, là, il n'y a plus de richesses, là, il n'y a plus rien du tout, il vous montre que non, il y en a encore, creusé encore, pas là, mais là, on ne le savait pas. Pourquoi est-ce que vous pensez que les hommes découvrent toujours petit à petit la même zone qu'on avait explorée hier, il n'y avait rien ? Comment ça se fait 10 ans après maintenant, il y a quelque chose. Pourquoi ? Parce que la terre est en perpétuelle transformation, perpétuel changement, perpétuel renouvellement. C'est Dieu qui fait ce chef-d'oeuvre. Ton corps, là, est un exemple de perfection divine. Tes cellules se renouvellent par millions chaque jour. Est-ce que tu le sais ? Blessure. Juste quelques instants après, la cicatisation commence. Dis-moi, d'où vient cet ordre-là, cette perfection ? C'est Dieu. Il a créé toute chose pour que rien ne manque. Quelqu'un dit « Amen ». Pour que rien ne manque. Mais tu peux être sur un sol qui est extrêmement prospère, un sol qui est extrêmement riche, ne pas en être conscient. Et même si tu es conscient, tu ne peux pas savoir comment faire pour exploiter ce sol ou ce sous-sol sous lequel tu es. C'est le cas de beaucoup de pays. Toutes les richesses. Mais ils ne savent pas comment les exploiter. Alors c'est ceux qui savent les exploiter qui viennent exploiter et qui les asservissent. Et puis après, ils se plaignent. Non. Est-ce que quelqu'un me suit ? Quelqu'un dit « Je suis un esprit ». Dis-le avec conviction. Je suis un esprit. Donc arrête de penser mal. Le problème, c'est que si je te dis d'arrêter de penser mal, tu ne peux pas t'arrêter de penser mal. Parce qu'on pense de manière automatique et on pense selon des schémas établis. « Oh, ça, je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui. Mais j'en parlerai la prochaine fois. Si tu penses, si tu as peur de ne pas te marier, ma soeur, mon frère, si tu as peur de ne pas te marier, si c'est régulier, quel âge tu as ? Si tu as peur de ne pas te marier régulièrement, cette pensée te vient. Déjà, est-ce qu'elle vient de Dieu ? Non. Donc la réponse est claire. Je te dirai après comment on fait. Ok ? La peur. La peur de vivre le bonheur quand je... Écoutez, quel est mon point ? Mon point, c'est faites attention parce que je suis, moi, esprit, un créateur. Les lois de l'esprit ou l'esprit ne distinguent pas ce que je veux ce que je ne veux pas. L'esprit ne reconnaît que ce que je pense et il crée et il produit ce que je crée. Comment le crée-t-il ? Je ne sais pas et personne ne peut te le dire. Tout comme personne ne peut te dire comment la semence qui a été plantée en terre, elle revient. personne ne peut le dire. Quelqu'un dit Amen. Alors oui, tu vas me dire oui, mais attends, quand je regarde bien, mais je n'ai pas attiré cet accident, je n'ai pas attiré ma situation de chômage, je n'ai pas attiré ma situation actuelle, professionnelle, sociale, spirituelle. Je n'ai pas attiré toutes ces choses. Je n'ai pas attiré les maladies. j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que oui, tu l'as fait. La bonne nouvelle, c'est que ça peut changer. Puisque je crée par mes pensées et la plupart des êtres humains ont des mauvaises pensées ou des mauvaises habitudes mentales. Ils ont une mauvaise habitude mentale, donc mauvais système de pensée. Ça peut se changer. Ça, c'est la bonne nouvelle. Qu'il y a qu'un diamètre. Comment on fait alors? Pourquoi est-ce que je n'ai pas ce que je veux dans la vie? Pourquoi est-ce que ma vie ne change-t-elle pas malgré tout ce que j'entends? Comment et pourquoi est-ce que je ne vis pas une vie exceptionnelle? Je veux vivre une vie exceptionnelle, une vie de faveur, une vie de gloire. Pourquoi ce n'est pas le cas? Pourquoi ma vie n'est-elle pas radieuse? Pourquoi chaque aspect? Oui, je dis bien, chaque aspect de ma vie n'est-il pas merveilleux? C'est possible que chaque aspect de ta vie soit merveilleux. Je dis bien merveilleux. C'est possible. C'est mon cas. Pourquoi? La réponse. C'est parce que vous avez le choix. Dieu, en nous créant, nous a donné un pouvoir que personne ne peut nous arracher. Le libre arbitre. Le pouvoir de choisir. Mon frère, ma soeur, c'est toi qui choisis ce à quoi tu penses. Non, ce n'est pas vrai. Si. Personne ne peut contrôler ton esprit pour t'obliger à penser comme il pense. Faux. Pour que tu penses comme quelqu'un pense, il faudrait que tu acceptes de penser comme il veut que tu penses. Personne ne peut t'obliger à penser. C'est toi qui choisis ce à quoi tu choisis de penser. C'est toi qui choisis plutôt ce à quoi tu penses. Et malheureusement, que tu en sois conscient ou non, que tu le veuilles ou non, chaque jour, chaque heure, même là où quand je suis en train de parler, c'est toi qui fais ton choix. Tu choisis ce à quoi tu penses. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous, êtres humains, nous sommes en mode automatique. Et c'est là le problème. C'est que nous pensons de manière automatique. Nous sommes en mode automatique. Donc, je pense, exemple, on te dit, Yves, tu es mort demain. Il y a quelqu'un parce que ça a été décidé là-bas. Tu es mort. Il y en a qui vont commencer à dire, je rentre en jeûne des prières. Au nom de Jésus Seigneur, aide-moi. Je t'implore. Oh Dieu. Moi, je vais te dire, impossible. Je n'ai pas fini ma mission, je ne partirai pas sous aucun prétexte. Pour le dire, vous voyez, je viens de réagir sans même faire exprès, sans même faire attention à ce que je viens de dire. Je dis, hors de question. Pas avec moi, jamais. Est-ce que quelqu'un me suit ? Ça, je suis en mode automatique. Est-ce que quelqu'un me suit ? Il y a des choses que tu dis, que tu fais, sans même faire attention. Parce que tu es en mode automatique. Je peux vous prendre beaucoup d'exemples. Et comme les humains fonctionnent en mode automatique, malheureusement pour eux, ils fonctionnent en mode automatique avec des pensées qu'ils ne doivent pas avoir. Conclusion, j'aime le Seigneur, je sers le Seigneur, je suis attaché au Seigneur. Mais, quand on regarde ma vie, elle ne reflète pas la volonté parfaite du Seigneur. Parce que la volonté du Seigneur, permettez-moi de vous le dire, bien-aimé, c'est l'abondance, c'est la perfection divine, c'est la santé divine, c'est la joie, la paix, la joie, par le Saint-Esprit. Quelqu'un dit amène ? Ça, c'est la volonté du Seigneur. La paix, la joie, la justice, l'épanouissement, le bien-être, par le Saint-Esprit, c'est possible et c'est ce qu'il veut. Le problème, c'est que ce n'est pas ce que je veux. Pourquoi ? Parce que je suis en mode automatique comme la plupart des êtres humains, sauf que, comme je n'ai pas compris comment fonctionne l'esprit, je suis automatiquement programmé sur les pensées qu'elles sont mauvaises. Il est 13h30, il faut que je m'arrête. Si je faisais un serment, je dirais, permettez-moi maintenant de faire la conclusion de mon serment. Non, je ne peux pas continuer maintenant. Je poursuivrai, Dieu voulant, la semaine prochaine. Dieu voulant. La semaine prochaine, on verra. Puisque j'ai une multitude de pensées et ça défile en permanence, comment je fais pour savoir d'abord ce à quoi je pense ? Parce que si tu veux commencer à changer quelque chose, il faut d'abord être conscient de la chose. Je fais comment pour être conscient ? Deux, quelles sont les habitudes que je dois prendre pour commencer à penser ? Je vous donne un exemple simple. On vous dit que vous avez pris de longs bons poids, vous avez trop de poids, trop de cholestérol, trop de sucre, etc. Et le médecin vous recommande de faire ce qu'on appelle un régime. En quoi consiste le régime ? Le régime consiste juste à adopter, plutôt délaisser les mauvaises habitudes alimentaires pour adopter de nouvelles habitudes alimentaires. Alors le médecin vous dit voici la nourriture ou les aliments que vous devez éviter. Mais on ne vous dit pas juste d'éviter, on vous donne un autre traitement, une autre habitude, un autre régime sur lequel vous devez vous focaliser. Voici le type d'aliments que vous devez prendre dans le but de réussir votre régime. Est-ce que quelqu'un suit ? C'est un régime alimentaire pour m'aider à prendre soin de mon corps. De la même manière, il y a aussi ce que j'appelle un régime mental pour apprendre à penser de la bonne manière afin d'avoir les bons automatismes qui me garantissent toutes les bonnes promesses que Dieu a pour moi. Mais arrêtez de blâmer Dieu pour ce qui nous arrive. Arrêtez de blâmer Dieu. Dieu n'est pas responsable de la plupart de nos malheurs. Hey, mes frères, arrêtez. Oui, il y a un volet souveraineté de Dieu naturellement. Mais le volet souveraineté de Dieu n'est pas du tout le volet majoritaire. Pas du tout. C'est nous qui créons. Tu n'as pas dépendre de Dieu pour tout. Dieu t'a tout donné. Est-ce que quelqu'un me suit ? Tu dois prendre ta vie en main. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va le faire à ta place. C'est toi qui vas le faire à ta place. Tu dois prendre ton avenir en main. Tu dois prendre ton travail en main, ta destinée en main. Ce que tu veux devenir par sa grâce, oui, mais c'est toi qui te lèves et qui dit Seigneur, je vais faire ce que tu m'as appelé à faire. Mais ce n'est pas au Saint-Esprit de se lever pour toi. Oui, il illumine les yeux de ton cœur pour que tu comprennes ce qu'il veut que tu comprennes. Que d'erreur, que de temps perdu à blâmer Dieu pour tout et à attendre de Dieu aussi tout. On attend tout du Seigneur. Tout. C'est une mentalité qui n'est pas la mentalité de Christ. N'oubliez pas. Commandement numéro 1. Puis Dieu dit portez du fruit. Soyez fécond. Soyez productif. Portez du fruit. Est-ce que c'est à lui de... C'est à toi de dire OK, je me lève, je porte du fruit. Réfléchissez. Portez du fruit. Multipliez-vous. Remplissez la terre. Assuitissez et impactez la terre. En moi, par moi, oui. Faites-le. Mais il n'a pas dit attendez. Attends quoi ? Non, j'attends que le Seigneur... Mais mon frère, la créativité est un don de l'esprit. La créativité est un don de l'esprit. Qui t'a créé ? Dieu. Il t'a donné le don de la créativité. Il y a des environnements où on est plus créatif que d'autres. Il y a des milieux où on est plus créatif. Il faut savoir les lois de la créativité. Par exemple, je peux vous dire qu'il y a des environnements « Oh ! » On va parler après. Est-ce que vous savez que l'esprit, donc l'être humain, l'esprit, est plus disposé à être créatif en fonction de certains environnements, certaines musiques ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Si tu te dis par exemple que je vais commencer à être créatif, imaginer, inventer des choses, créer des choses, puis je suis là « Dieu, tu es bon ! » « Oh, Dieu ! » Frère, l'esprit n'est pas apaisé. « Seigneur, Jésus ! » Oh, 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 oh ! » Ça, c'est pour le louer. Mais à un moment donné, il faudra mettre la balle à terre. Il faudra... Quand j'étais aux États-Unis, il y avait une chaîne de télé chrétienne qui passait régulièrement de la musique, des prédications. Mais quand moi, je me levais souvent à 4 heures du matin pour prier, j'avais découvert que la même chaîne de télé, entre 4 heures et 7 heures du matin, elle passait des programmes de la musique, juste de la musique. Adoration. Ou parfois, ce n'était pas adoration, c'était juste parfois le bruit des eaux, le bruit des oiseaux, le bruit des animaux. Et pendant que vous entendez, par exemple, vous entendez les vagues et tu entends quelqu'un qui fait « Tant ! » Je vous dis, c'était les années où j'étais extrêmement productif. Quand je priais, j'avais toutes sortes d'inspiration, toutes sortes de révélations. Je comprenais les choses juste parce que j'avais compris que ce genre d'environnement musical était propice à l'épanouissement et au développement de l'esprit. Je vais vous dire une chose, je me suis rendu compte que d'autres ont compris cela mieux que les chrétiens. Nous, quand on s'est convertis, on nous a dit « Alors, musique un peu classique, oublie, c'est satanique. Musique, c'est satanique. Ça aussi, c'est satanique. Jésus, oh mon Seigneur, alléluia, il est bon. Dieu crée toutes choses pour un but. Dieu est le créateur. Est-ce que vous savez que Dieu peut inspirer même les non-croyants ? Bien sûr, parce que ceux qui ont créé les iPads et tout ce que vous voulez ne sont pas forcément des chrétiens. Ceux qui ont créé les ordinateurs ne sont pas forcément des chrétiens, mais ça profite à l'humanité. Quelqu'un dit « Amen ». La Bible dit « Examinez toutes choses et retenez ce qui est. » Ne jetez pas tout sous couvert de la chrétienté. On vous a un peu abruti. Mais c'est un peu par la peur de l'inconnu. Là encore, c'était la peur. Quand je mets juste la musique chez moi, juste le bruit des animaux, des vagues, de l'eau, juste ça, ça apaise l'esprit. Vous savez, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire. Mais vraiment, je vous... l'esprit. Dites, je suis un esprit. Je suis un esprit. Il faut comprendre le fonctionnement de l'esprit que je suis. D'autres ont compris certaines choses et ils ont abusé. Je ne donne pas les noms, mais il y a beaucoup d'ordres, beaucoup de soi-disant religions, beaucoup de choses qui ont compris des choses débriment. Oui, naturellement. Et puis après, ils ont perverti les Écritures. Mais nous n'avons pas compris et nous devons comprendre. Pour que le peuple de Dieu soit le peuple le plus productif conformément aux vœux et aux souhaits du Seigneur, notre Dieu, il va falloir qu'ils comprennent les lois qui régissent le fonctionnement de l'esprit. Parce que là, c'est le fondement. Et puis après, quand on va parler de vision, de persévérance, les lois de l'excellence, l'âge de l'honneur, toutes ces choses sont importantes, très importantes. Mais si tu n'as pas compris, la semaine dernière, les pasteurs, ils vont parler de notre positionnement en Christ. Mais ça, beaucoup ont du mal à le comprendre. Parce que le système de pensée, la manière de penser n'est pas la bonne. Donc la parole de Dieu, elle vient dans le cœur, mais elle se heurte à nos raisonnements, elle se heurte à nos systèmes, à nos schémas de pensée qui sont mauvais, mais que nous continuons de créer. Il faut que ça change. Il faut que ça change et mon frère, ma soeur, ça changera. Vous voyez ce qu'il est en train de jouer. Pourquoi, lorsque quelqu'un est en train de jouer des simples mélodies, quand il est en train de jouer juste quelques notes de piano, est-ce que ça ne fait pas du bien à votre âme ? Est-ce que vous ne vous sentez pas tranquille, bien, reposé ? Oui ou non ? Il y a des vertus dans la musique. Il y a des vertus que nous ne connaissons même pas. Qui a créé la nature ? C'est le diable. Pourquoi est-ce que les gens qui sont les plus créatifs, moi je lis beaucoup les biographies et je termine. Pourquoi est-ce que les gens, les plus grands inventeurs, les plus grands créateurs, ceux qu'on appelle les génies, ceux qui ont fait les plus grandes réalisations ? Beaucoup. Les dénominateurs, combien à chaque fois ils disent ? Moi j'aimais tant de calme, de méditation, pas méditation transcendantale et toutes ces choses bizarres-là, non. Mais il y a une manière de méditer, de penser à Dieu, de parler à Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils disent à chaque fois qu'ils ont des... Il y a des environnements où ils sont les plus créatifs. Ils disent tous c'est dans la nature. Je vais dans les montagnes, je vais en haut lieu, je vais dans les montagnes, je vais dans la forêt. Je vais près des arbres, près des animaux, je vais près de la mer, j'écoute les vagues de la mer, j'ai mon stylo, je donne... Pourquoi ? Qui a créé toutes ces choses ? L'homme ? Non, Dieu. Tout ce que Dieu crée est bon. Mais si nous ne savons pas que c'est bon et comment s'en servir, on est ignorant. Un qui est dans la tête, un signe de révérence envers Dieu. Un qui est dans la tête. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a des environnements qui sont propices à la créativité. Il y a des environnements. Et les environnements, ce n'est pas Dieu qui les crée, c'est toi qui crées les environnements que tu veux. Ah Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. et le Seigneur le veut la semaine prochaine. Nous continuerons. Seigneur, notre Père. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Notre Dieu. Notre Père. Tu es notre Père. Tu es notre Père. Notre pourvoyeur. Tu es notre émancipateur. Tu es notre bienfaiteur. Tu es notre épanouissement. Tu es notre plénitude. Tu es notre richesse. Tu es notre gloire. Notre lumière. Notre rayonnement, c'est toi. Notre Père qui est dans les cieux. Excellent Père de grâce. Majesté. Nous voici ce jour Seigneur. Vraiment, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire combien tu es précieux pour nous. En réalité Seigneur, tout ce que nous voulons, tout ce à quoi nous aspirons, c'est que nos vies te glorifient Seigneur. c'est que nos vies te glorifient. C'est que nos vies te manifestent, te démontrent, te révèlent. Nous avons essayé beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Nous avons entendu beaucoup de choses qui nous ont parfois éloignés de tes voix, de tes pensées. même à l'église Seigneur, entre nous Seigneur. Mais nous te supplions Seigneur. Voici un peuple qui veut vivre et qui veut accomplir les desseins de l'éternel. Et je ne parle pas de n'importe quel dessein, des desseins, des projets parfaits de Dieu. Nous te supplions, abondants et excellents, Père de grâce. Non seulement nos vies doivent être utiles, mais Seigneur, connaissant et percevant le cœur que tu as, et le cœur que tu es, Seigneur, le cœur d'amour que tu as, nous savons et nous croyons que tu nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière pour être des lumières, des flambeaux, des chaleurs, des perfections, des gloires dans ce monde, Seigneur. Oh Seigneur, notre Père et notre Dieu, tu veux le meilleur pour nous, Seigneur. Alors vraiment, nous te supplions, nous te supplions. Peut-être que la manière de dire aujourd'hui n'a pas été correcte, pardonne-moi. Peut-être que dans les intentions, j'ai péché, pardonne-moi. Peut-être que dans ma manière de m'exprimer, j'ai blessé quelqu'un, pardonne-moi. Mais je te supplie, cher Saint-Esprit, tu connais le fond de nos cœurs et tu connais nos pensées, Seigneur. Nous, tout ce que nous voulons, c'est te faire honneur, c'est te faire gloire, c'est vivre la vie à laquelle tu nous as appelés, vie d'épanouissement, vie d'influence, vie d'impact, vie de gloire, de splendeur. Ça, je sais que c'est ta volonté pour nos vies, Seigneur. Vie de productivité, d'efficacité, de diligence, de consécration, vie de passion, vie d'amour, vie de gloire. Seigneur, c'est ta volonté. Tu as dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix, des projets de paix et non de malheur. Mais Seigneur, aide-nous à comprendre alors, aide-nous à comprendre. Cher Saint-Esprit, illumine les yeux de nos cœurs que nous comprenions, Seigneur, non pas comment fonctionne le corps par la bouche de l'apôtre Paul, Seigneur. Tu as dit que l'exercice physique est utile à peu, alors que l'exercice spirituel est utile à tout. Nous ne voulons pas seulement muscler ou comprendre comment fonctionnent nos corps mortels, mais nous voulons comprendre et développer l'esprit, le corps spirituel que nous sommes parce que nous comprenons que lorsque tu donnes un ordre, ainsi parle l'éternel, c'est à notre esprit, donc à nous que tu parles. Nous avons tellement négligé, ignoré l'esprit que nous sommes et nous ne comprenons pas. Alors aide-nous à comprendre, Seigneur. Il y a beaucoup de réponses, plutôt il y a beaucoup de questions pour lesquelles nous n'avons pas de réponses, c'est vrai. Mais Seigneur, nous voulons comprendre l'essentiel et nous voulons aller de l'avant et nous voulons glorifier ton nom sur la terre. Nous savons que c'est possible, nous savons que c'est ta volonté, c'est le désir de ton cœur et nous, citoyens du Royaume des Cieux, ambassadeurs, ministres du gouvernement très haut, du gouvernement suprême, de son excellence, le Christ Jésus de Nazareth, nous, nous sommes déterminés par ta grâce à faire la volonté parfaite. « Je refuse de passer à côté des desseins parfaits de Dieu, Seigneur. » Non, tu as des projets parfaits pour nous, Seigneur. C'est ceux-là qui doivent s'accomplir. Pas de contrefaçon, pas d'approximation. Les desseins de Dieu, les résolutions du cœur de Dieu, pour nous, pour chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, chaque personne qui entend le sang de ma voix, les desseins de l'Éternel, ces desseins parfaits, doivent s'accomplir. Nous voici, notre Père et notre Dieu. Nous te sommes reconnaissants. Nous te bénissons. Nous t'exaltons. Seigneur, nous, nous sommes fiers de t'appartenir, fiers d'être appelés enfants de Dieu. Et nous allons le manifester dans cette génération. Il faudra compter avec les citoyens du Royaume des Cieux, ici, bas, sur la terre. Il faudra compter avec nous, Seigneur. Parce que tu habites en nous, parce que tu as tout accompli, et tout ce que tu nous demandes, c'est de enjouir, Seigneur, de prendre plaisir dans ta présence. Seigneur, merci. A toi la louange, à toi l'honneur, à toi la gloire. Toi qui enseigne, et toi qui fais ces choses, toi qui nous fais comprendre ces choses, et toi qui transforme sans cesse nos vies, toi qui métamorphose sans cesse nos vies, pour nous rendre pleinement agréables à Dieu. A toi, honneur, louange, gloire, sagesse, magnificence, splendeur, majesté, beauté, exaltation, suprématie, adoration, acclamation, domination, à toi nos clameurs, à toi l'expression de notre gratitude. À toi seul, ô Père, à toi notre maître, à toi notre Dieu, à toi seul. Seigneur, aide-nous à comprendre je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, afin que cette parole ne tombe pas en terre, Seigneur, qu'elle tombe dans les cœurs, même si tout n'est pas encore clair, même si tout n'est pas encore compréhensible. Mais nous savons que la révélation est progressive, et tu nous as donné juste une partie aujourd'hui, Seigneur. Mais je prie déjà qu'avec le peu là, ce peu là, Seigneur, que déjà mon frère, ma soeur, prenne conscience, que les schémas de pensée qu'il a ne sont pas tous bons. Et il faut faire attention, parce que nous créons ce à quoi nous pensons si souvent. Aide-nous, Seigneur, à ne pas proclamer ce que nous vivons, Seigneur, mais à proclamer ce que nous voulons. Tu n'as pas dit que le pauvre dise que je suis pauvre, ou que le faible dise que je suis faible, mais Tu as dit que le faible ne dise pas qu'il est faible, même quand il se sent faible, mais que le faible dise qu'il est fort, même quand il se sent faible. Tu nous enseignais déjà la loi, Seigneur. Tu nous éduquais déjà, mais nous n'avions même pas compris. Et Tu as dit que le pauvre ne dise pas que je suis pauvre, qu'il ne parle pas de sa condition, mais qu'il parle de ce qu'il veut, qu'il parle de ce qu'il aspire. Seigneur, notre Père, merci de ce que Tu nous enseignes, toutes les choses, parce que Ton action nous enseigne toutes les choses, à Toi seul, notre gratitude. Maintenant, Père, et à jamais. Quelqu'un dit Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Merci pour Ta parole, Père. Merci de permettre que nous puissions comprendre ces choses, Seigneur, et que Ta parole fasse la différence, Seigneur, dans nos vies. Permets, Seigneur, que nous puissions comprendre, Seigneur, qu'ils nous sommes, notre réelle identité, Seigneur, et que nos pensées s'alignent à Tes pensées, Seigneur. Accorde-nous cette grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons donc maintenant libérer notre famille internaute. Nous vous souhaitons une excellente semaine et nous vous disons à dimanche prochain. Nous allons donc maintenant nous préparer, nous disposer pour participer à la table du Seigneur. Nous allons donc demander maintenant à toutes les personnes qui ne sont pas baptisées par une autre. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501